Le projet éducatif social local, en fait, c'est le projet de la ville qui permet de mettre en place les actions en direction des habitants, au plus près d'eux, à leur service, sur toutes les politiques qui vont de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, en passant par la jeunesse, l'éducation, la culture, le sport. Donc on voit bien que c'est le projet structurant, c'est le cœur de métier d'une ville, qui permet de mettre en place l'action municipale au service des habitants, pour leur quotidien et avec eux. Là, c'est l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est construire ce projet avec les habitants et pour les habitants. Il y a les enjeux, et c'était tout l'objet du lancement de cette belle journée ici aujourd'hui, c'est de co-construire une politique à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin pour les prochaines années. Donc c'est une phase de construction qui va se construire toute l'année prochaine, sur l'ensemble des thèmes liés à la politique municipale. Et l'objectif, c'est vraiment de réfléchir ensemble avec les habitants, avec les utilisateurs, à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, donc cela a commencé aujourd'hui. Il y aura d'autres moments comme celui-ci, où nous allons à la rencontre du tissu associatif et des habitants, pour les entendre sur l'ensemble des sujets. Avec une journée comme celle-ci, cela nous conforte dans notre volonté d'être à l'écoute, de co-construire les politiques et surtout d'être en capacité peut-être d'arrêter certaines actions qui ne donnent plus satisfaction aujourd'hui pour en créer des nouvelles, parce que les politiques municipales, elles doivent s'adapter au temps qui passe et s'adapter aux nouvelles attentes aujourd'hui des habitants de Cherbourg-en-Cotentin. A bientôt sur tevi.tv